Nous sommes face à Table Piece, c'est une oeuvre de Dennis Oppenheim de 1975. C'est une oeuvre qui précède l'histoire de la Fondation Cartier. C'est une oeuvre majeure de cet artiste américain qui est présentée à Paris pour la première fois. Il s'agit d'une oeuvre qui fait presque 20 mètres de long, une table très très étroite, toute jouée sur les tons du noir et du blanc et sur l'opposition justement du noir et du blanc. Il y a une partie sonore qui est fondamentale dans l'oeuvre, une sorte de gramlo, une sorte de langue anglaise phonétique, mais pas tout à fait claire, où les deux mots qui se distinguent le plus, ce sont justement les deux couleurs essentielles, le noir et le blanc. C'est une oeuvre donc qu'en ligne générale nous parle de l'incommunicabilité. Il y a deux personnages qui sont extrêmement loin l'un de l'autre, de façon exagérée, et il s'agit de marionnettes qui en fait peuvent bouger leur visage et parler. Le son, il se répand au-dessus de la table, il s'éloigne, où il devient un monologue sans espoir et sans écho par moment. Et donc on passe d'une couleur à l'autre à travers mille petites variations. Donc c'est une sorte de dialogue entre sourds. C'est une oeuvre très très dure. Et en même temps, il y a toujours un petit ton d'ironie qui fait du bien et qui est un peu la marque de fabrique de cet artiste. L'oeuvre fait partie de l'histoire de la Fondation Cartier. Elle a notamment été exposée à Tokyo en 2006 au Musée d'art contemporain de Tokyo pendant une très grande exposition de la collection de la Fondation Cartier. On dirait vraiment que tout oppose ces deux personnages. On ne voit vraiment pas comment ils pourraient vivre ensemble. Pourtant ils y essayent et c'est à travers justement le son qu'il y a un point de contact. On ne voit vraiment pas comment ils pourraient vivre ensemble. C'est parti !